Écoute, si tu as cliqué sur cette vidéo en pensant que j'allais te parler d'une application pour suivre ton temps d'écran et que télécharger cette application allait te permettre de mettre fin à ton addiction aux réseaux sociaux, eh bien tu as tout faux. Depuis quelques mois sur YouTube, tes gourous de devs perso préférés font tous la même vidéo. Ils t'expliquent qu'un adolescent passe en moyenne 7 heures par jour devant un écran, que cela équivaut à 100 jours par an, donc à un tiers de leur vie, autrement dit à 30 ans. 30 années passées devant un rectangle à consommer du contenu divertissant, à partager des mèmes et à fantasmer sur des filles que tu ne verras jamais. Et s'ils font les choses bien, ils mettent en description un lien vers une application de suivi de temps d'écran et parfois même, ils ajoutent en bonus une autre technique révolutionnaire, passer son téléphone en mode échelle de gris. Mais que les choses soient claires, je n'en ai absolument rien contre les dents d'écran. Je suis le premier à dire à quel point il est important d'accumuler des données objectives sur un comportement avant d'essayer de le changer. De même pour le téléphone en noir et blanc, on sait que les réseaux sociaux utilisent les couleurs pour manipuler notre cerveau. Si on s'intéresse un minimum à la psychologie des couleurs, on notera que le rouge et ses dérivés comme le jaune, le rose ou le orange sont des couleurs surreprésentées sur les réseaux sociaux. Le rouge est une couleur que le cerveau interprète comme un signe de dynamisme, de passion, voire de séduction. A l'inverse, le bleu évoque la confiance, le professionnalisme et l'intellect. Et l'utilisation des couleurs n'est qu'un des nombreux stratagèmes des réseaux sociaux pour te garder accro. Je pourrais aussi parler du système de recommandation Du scroll infini ou encore de la mise en avant de contenus, disons, dopaminergiquement excitants. Mais ça, on le sait déjà depuis très longtemps. Et si tu viens tout juste de l'apprendre, eh bien, tu peux laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est que tu me prends pour un imbécile. Les réseaux sociaux sont des entreprises qui valent des milliards, quand ce n'est pas des trillions. Et chaque année, ils investissent des sommes considérables pour améliorer leur algorithme. Sommes qu'ils ont pu investir, car des centaines de millions de gens passent chaque semaine des dizaines d'heures sur leurs applications et sont exposés à des milliers de publicités quotidiennement. En allant sur Instagram, sur YouTube ou encore sur TikTok, tu renforces doublement ton addiction. D'une part, le plus de temps que tu passes sur ton téléphone, le plus ce sera difficile d'y résister. C'est ce qui s'appelle le renforcement par répétition. Et d'autre part, en t'exposant à toutes les publicités sur les réseaux sociaux, tu finances indirectement la recherche et développement. Tu finances le prochain algorithme qui sera plus performant, plus personnalisé et plus addictif que le précédent. C'est ce que David T. Court-Wright appelle le capitalisme des addictions ou encore le capitalisme limbique. Si tu as remarqué que régulièrement, tu vas sur ton téléphone sans savoir pourquoi. Si tu n'arrives pas à travailler une heure sans vérifier toutes les cinq minutes si tu n'as pas reçu de notification. Si tu es coincé dans ce cycle où tu désinstalles puis réinstalles les applications qui te distraient. Et si tu as essayé de réduire ton temps d'écran en installant un bloqueur, en mettant ton téléphone en noir et blanc, ou encore en faisant une détox de dopamine, il y a une chose que tu dois savoir. Tu ne peux pas gagner. Vois les choses comme cela. A chaque fois que tu prends la décision de faire une détox de dopamine ou de simplement réduire ton temps d'écran, tu prends la décision d'aller à contre-courant. A contre-courant, des connexions neuronales dans ton cerveau, mises en place et renforcées depuis des années. Mais à contre-courant aussi du monde tout entier. Les chiffres varient pas mal d'une source à l'autre, mais on estime qu'il y avait entre 4,5 et 6,9 milliards de personnes qui utilisaient un smartphone en décembre 2023. Et bien sûr, chez les 15-25 ans, on monte à plus de 90%. Ça signifie que dans un groupe de 10 personnes, il n'y en aurait qu'une seule qui n'utiliserait pas de smartphone. C'est David armé d'un Nokia 3310 contre Goliath Zuckerberg, c'est Scott le pèlerin contre le reste du monde. En voulant te libérer de l'emprise de ton téléphone, tu t'excommunies de la plus grande tribu du monde. Tu ne seras plus au courant des dernières actualités, du dernier concept de Squeezie, ni de la dernière traîne TikTok. Tu seras perçu comme un type bizarre, un étranger à cette communauté étrange qu'est l'humanité sur Internet. Et c'est précisément pour cette raison que tu n'arrives pas à décrocher de ton téléphone. Tu as peur de rater. Nous sommes des créatures sociales, il y a en nous un besoin primaire et profond d'appartenance et de validation. Comme beaucoup d'autres espèces, nous n'aimons pas être seul, car durant la majeure partie de notre évolution, être seul, c'était la mort assurée. D'où l'anxiété lorsque tu quittes les réseaux, tu te retrouves dans un monde hostile, c'est-à-dire le monde réel, un monde dans lequel tu n'as ni amis, ni compétences. Et tu peux lire autant de livres de sociabilité que tu veux, ça ne changera pas grand-chose. Parce que lorsque le problème n'est pas de ton côté, il est du côté des autres. C'est cette fille à qui tu essaies de parler à ta pause déjeuner, mais qui ne te regarde même pas dans les yeux, parce que ses yeux à elle, ils sont rivés sur TikTok. Ou ce pote à la salle qui, pendant que tu lui parles, ne peut s'empêcher de dériver et d'être distrait par la paire de fesses qui vient de passer en arrière-plan. Maintenant, il est toujours possible de se faire des amis dans la vraie vie, de développer ses compétences sociales et d'avoir des conversations profondes et intéressantes. J'en parle dans ma vidéo sur le piège de la solitude dans le développement personnel. En vérité, le faux mot, la peur de rater et d'être exclu socialement, ce n'est que la part, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, cela fait longtemps que les réseaux sociaux ne sont plus sociaux. A la place, ils sont devenus ce que j'appelle des réseaux parasociaux. Une relation parasociale, c'est une relation à sens unique, basée sur l'impression de tout connaître d'une personne, quand cette personne ne te connaît absolument pas. Des relations parasociales, nous en avons tous avec nos créateurs préférés. Et peut-être qu'en ce moment même, tu es en train de développer une relation parasociale avec moi. Après tout, à travers mes vidéos, je te partage mes idées, mes moments de vie privée, alors que je ne sais absolument rien de toi. De mon côté, j'essaie de pallier à ça avec les appels Discord tous les dimanches, où pendant deux heures, je parle sans filtre et sans montage avec mes abonnés. Mais reste qu'avec la plupart des créateurs de contenu, cette relation parasociale, eh bien, elle est inévitable. Moi, moi j'aime beaucoup Squeezie. Tu es cringe. Tu dois savoir que lorsque ton cerveau voit une personne sur un écran, il ne fait pas la différence avec la réalité. Lorsque tu consommes du contenu, tu as l'impression d'interagir avec des gens, de vivre des expériences. Alors qu'en réalité, tu es tout seul dans ta chambre et que la seule personne à qui tu parles, c'est ta mère qui te dit à table. Maintenant, les relations parasociales peuvent avoir du bon. Si la personne que tu regardes est authentique et qu'elle t'apporte de la valeur, eh bien, elle peut devenir un modèle ou un ami dans la solitude. Lorsque j'étais au plus bas de ma vie, des Youtubers comme Hamza Ahmed ou Danco m'ont aidé à garder la tête haute et à continuer, malgré l'absence de résultats. Ce sont eux étant d'autres qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Non, le vrai problème avec les relations parasociales, c'est la scission entre créateur et consommateur. Un créateur, c'est quelqu'un qui génère du contenu, vidéo, texte, image, son, qu'il distribue via les plateformes. Idéalement, il connecte des idées entre elles et partage son expérience, afin d'aider d'autres gens à accomplir des objectifs similaires au sien. C'est la définition d'un synthétiseur par Danco. Un créateur consomme aussi du contenu, mais dans la perspective de créer à son tour un meilleur contenu, son téléphone et son outil de travail. L'opposé du créateur, c'est le consommateur. Un consommateur se contente de regarder des vidéos, de partager des memes et de lire des tweets. Au mieux, il laisse un dislike ou écrit un commentaire. A défaut d'avoir une vie extraordinaire, il se projette sur ceux qu'il regarde. Il a constamment besoin de nouveaux contenus pour le distraire d'une existence qui lui est devenue insupportable. Son téléphone et sa prison. Que cela te plaise ou non, nous vivons dans une économie de l'attention. Et ton téléphone et les réseaux sociaux qui vont avec vont encore rester à tes côtés pendant très longtemps. Je pense même que nous passerons bientôt le cap où il deviendra littéralement impossible de vivre sans. Dans quelques années, deux nouvelles classes émergeront. Les générateurs et les projecteurs. Il y aura les hommes libres qui utiliseront cette économie à leur avantage. Ils jouiront de la liberté financière, de la liberté de mouvement et surtout de la liberté de temps. Et puis, il y aura les autres. Ceux qui auront cédé aux élites la responsabilité sur leur vie. Ils ne posséderont rien et devront travailler les deux tiers de leur vie avant d'avoir la permission d'être libre. Cela peut être 64 ans ou plus. Le seul moyen pour eux d'accepter tous les jours un marché aussi injuste sera de se distraire, de devenir inconscient. L'alignation du spectateur au profit de l'objet contemplé s'exprime ainsi. Plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin. Moins il comprend sa propre existence et son propre désir. Merci Guy Debord et la Société du Spectacle. Tu ne pourras réduire ton temps d'écran que lorsque tu auras compris d'où vient ce besoin de consulter sans cesse ton téléphone. Tu as peur d'être conscient. Tu as peur de l'ennui. Tu as peur des pensées qui vont surgir lorsque tu seras livré à toi-même. Tu as peur du silence. Lorsqu'Adam et Ève ont croqué dans le fruit de la connaissance, ils ont ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, conscience de leur imperfection et de leur vice. Depuis, l'humanité n'a cessé de chercher à restituer cet éden perdu. Et les réseaux sociaux ne sont que la dernière tentative de l'homme à ce jour pour restaurer l'inconscient collectif, pour réparer le péché initial et retrouver l'innocence des temps primordiaux. A chaque fois que tu ouvres TikTok, Instagram ou Youtube, tu recherches l'oubli de ton existence. Adam a mangé le fruit, il est trop tard pour fermer les yeux. Mais tu peux encore occulter la réalité, altérer ta vision et t'évaporer dans un monde illusoire fait sur mesure pour toi. Les réseaux sociaux sont des paradis artificiels. Pour résumer la situation, tu ne peux pas vivre sans ton téléphone parce que tu as besoin de te sentir connecté aux autres. Ce besoin est naturel, mais il a été corrompu. Ton attention est devenue une valeur d'échange à ton insu. Tes yeux, les diamants les plus convoités, ton pouce, un rouage dans la machine. Dans la nouvelle économie de l'attention à venir, trois chemins s'offriront à toi. Tu peux rester un consommateur, continuer de regarder des vidéos abrutissantes et attendre de l'état qui te trouve une fonction, ou tu peux soit devenir un créateur, quelqu'un qui change le système de l'intérieur, qui contribue à la marche en avant de l'humanité en résolvant des problèmes, et qui utilise le potentiel inédit des réseaux sociaux pour partager ses idées à une échelle globale. Ou encore, tu peux devenir un outsider. Un marginal qui a décidé de quitter tous les réseaux sociaux et de se débarrasser de son téléphone. Un homme libre, mais un homme seul. Maintenant, tout le monde n'a pas envie d'être créateur de contenu. Tout le monde n'a pas envie d'être youtubeur. Et nous avons encore besoin de gens qui s'assurent que la réalité suive son cours. Nous avons besoin de médecins, d'ingénieurs, de maçons et de militaires. Et il faut bien comprendre que cette polarisation entre créateur et consommateur, c'est un processus en cours. C'est quelque chose qui va advenir. Mais en attendant, voici comment réduire tout ton écran en cinq étapes. Étape 1. Désactiver toutes les notifications. À moins que tu aies un business en ligne ou que tu attends un appel, les notifications peuvent attendre. Je ne pense pas que ce même que tu as envoyé ton pote est plus important que ta concentration. Étape 2. Achète un réveil. Le matin est le moment le plus important de ta journée. Dans la nuit qui précède ton réveil, ton cerveau a procédé lors de la phase de sommeil paradoxal à une réinitialisation. Lorsque tu te réveilles, la première chose que tu regardes va déterminer le reste de ta journée. Si la première chose que tu vois, c'est ton téléphone, tu sabotes ta concentration pour le reste de la journée. Étape 3. Planifie ta journée à l'avance. Neuf fois sur dix, tu utiliseras ton téléphone parce que tu n'auras pas une idée claire de ce que tu dois faire à la place. Tu sais que tu as des choses à faire, mais tu n'as aucune idée des priorités ni dans quel ordre tu dois les faire. Ouvre Google Calendar ou n'importe quelle application d'agenda et remplis ta semaine. Planifie tes blocs de travail, mais aussi tes moments de détente. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne travailles pas ? Étape 4. Mets ton téléphone dans une boîte jusqu'à midi. Ou mets-le en silencieux ou au moins retourner face contre le sol. Lorsque tu es dans un bloc de travail, comme planifie dans ton agenda, tu ne devrais même pas avoir ton téléphone dans ton champ de vision. Encore une fois, à moins que tu travailles sur ton téléphone ou que tu attendes un appel important, ton téléphone peut t'attendre jusqu'à midi. Étape 5. Consomme de manière intelligente. Nous sommes tous plus ou moins des consommateurs. Consommer est notre mode par défaut et tu auras toujours des moments de faiblesse. Dans ces moments-là, consomme du contenu éducatif qui contribue à ton développement plutôt qu'à ton abaissement, à ton aboutissement. Par exemple, lorsque je vais sur YouTube, j'ai toujours une playlist de vidéos à regarder. Ce sont de préférence des vidéos longues sous format de podcast que j'écoute, de préférence lorsque je mange ou lorsque je conduis. Et sache que ta décision de regarder un contenu plutôt qu'un autre, ça a une influence non pas seulement sur ta vie, non pas seulement sur le réseau, mais sur l'humanité tout entière. Les créateurs de contenu ont une responsabilité sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Mais ce sont les consommateurs qui ultimement décident de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Si tu raisonnes avec ce que dit un créateur, c'est à toi de partager son contenu et de le mettre en avant. Tu peux laisser un like, commenter ou tout simplement regarder son contenu en entier. La première étape pour ne plus être addict à ton téléphone est de changer ton point de vue sur ton téléphone. Tu as dans les mains l'outil le plus puissant que l'humanité ait jamais connu. Et le fait même que tu puisses l'avoir dans tes mains, c'est déjà en soi un miracle. Seulement le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris à t'en servir. Internet devait annoncer l'avènement des lumières. L'accès à la connaissance pour tous et partout. A la place, on assiste à un retour à l'obscurantisme. Un moyen âge 2.0. Pour certains, Internet est responsable de tous les malheurs de leur vie. C'est un outil d'abrutissement et d'asservissement. Mais pour d'autres, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que c'est un outil d'éducation et d'émancipation. Tout dépend de ce que tu en fais. Le problème, c'est que tout se confond. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu veux regarder une vidéo d'Andro Huberman, tu dois éviter tous les pièges. Tu dois éviter les recommandations avant, les recommandations après et les notifications des autres réseaux sur ton téléphone. Et c'est comme cela que tu finis par regarder une vidéo qui n'avait rien à voir avec ce que tu voulais regarder au départ. Et que tu ne peux même plus te souvenir de ce que tu as regardé avant ni après. Et il est probable que même en suivant mon plan en 5 étapes pour réduire ton temps d'écran, tu ne parviennes pas totalement à décrocher, à vaincre ton addiction. Tu auras beau avoir les meilleures intentions du monde, tu continueras de procrastiner. Tu commenceras à t'en vouloir parce que maintenant tu as les connaissances, mais tu manques toujours de discipline. Et le problème avec la discipline, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Pour être discipliné, tu as besoin d'être discipliné. Pour être productif, tu dois te lever à 5 heures. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la discipline. Dimanche prochain, je te donnerai une meilleure méthode pour arrêter de procrastiner et être plus productif. Je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque la vidéo sortira. Et puis si la vidéo est déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo, tant mieux pour toi, tu n'as pas à attendre et tu peux déjà cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant. Je vais péter mon téléphone pour une vidéo. Je vais péter mon téléphone pour un meilleur ég C'est parti je vais céder mon م Je vais péter mon prochain М itu. Je te dis durant la ignite duiciosiel